Tami, penses-tu que la crise économique que nous allons avoir post-Covid va provoquer un krach boursier ? Oui et non, Gaëtan. Tu sais, ce n'est pas de la langue de bois. Oui et non. C'est-à-dire que, en fait, tout, normalement, aurait dû mener à un krach boursier. Mais la bourse, elle a super bien tenu. C'est un paradoxe que de nombreux économistes ont observé. Alors que tous les indicateurs de l'économie réelle sont dans le rouge, les cours de la bourse, eux, ne cessent de grimper depuis plusieurs semaines. En l'espace de trois mois, par exemple, les valeurs du CAC 40 sont passées de 3755 points à la mi-mars à plus de 5000 points aujourd'hui. Le principe de base en finance, c'est la tendance et votre alliée. On va prendre un cas comme Tesla. Tesla, pour moi, c'est un cas d'école. Regardez. Tesla, ici, on a eu la crise du mois 2020. Très bien. Là, on a eu la forte baisse. D'accord ? Et juste après, Tesla a réintégré. Techniquement parlant, Tesla est magnifique. Techniquement parlant, Tesla est magnifique. Et Tesla est toujours haussière. Il n'y a pas, pour le moment, de danger. D'accord ? Donc, ici, on a un cas d'école. Donc, tant que la tendance est haussière, tu n'as pas de retournement, etc., c'est toujours acheteur. Et en fait, les années 2010, et moi, encore une fois, le truc, il est là. C'est qu'on va peut-être vivre la prochaine décennie, une décennie incroyable, avec des cracks, avec des marchés haussiers. On a des taux d'intérêt qui sont négatifs. Ça n'a jamais été aussi bas. On a également des dettes publiques qui sont astronomiques. Bref, on vit un moment incroyable. Et le problème, c'est qu'il faut véritablement comprendre que dans ce marché, il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'épargne. Les obligations ne rémunèrent pas. Et donc, on peut assister encore à une hausse. Tesla, ça monte toujours. D'accord ? Pourquoi ? Voilà, sur un plan fondamental. Tu vas avoir plein de gens qui vont t'expliquer. Oui, blablabli, blablabla. Pour moi, c'est du vent, tout ça. C'est juste, ça monte parce qu'il y a des acheteurs. 208 milliards de dollars. De quoi s'agit-il sur la fin ? Il s'agit de la valeur boursière la plus importante pour l'automobile dans le monde. Eh bien, c'est plus Toyota. Et ce n'est pas Volkswagen et ce n'est pas Ford. Non, c'est Tesla. Tesla vaut 208 milliards de dollars en bourse. Toyota, derrière, vaut 201 milliards. Tesla vaut nettement plus que PSA et Renault réunis, qui arrivent à peine à 20 milliards d'euros. L'action, elle vaut combien ? L'action Tesla, 1119 dollars. Il y a un peu moins de 10 ans, elle valait 20 dollars. C'est un truc de dingue, surtout que Tesla est né en 2003, c'est tout récent. Et produit 370 000 véhicules par an face à un japonais Toyota qui ont 110 millions d'euros. C'est lunaire. Les investisseurs parient sur l'électrique et considèrent que c'est l'avenir. Demande supérieure à l'offre. Point à la ligne. C'est ça ce qui permet de comprendre la hausse. Parce que sur un plan fondamental, c'est un peu tiré par les cheveux. D'accord ? Pour le moment, Amazon ne fait rien. Apple, vous voyez, ne fait rien. Le Nasdaq, ça consolide un petit peu, mais c'est toujours haussier. On ne peut pas vendre le Nasdaq. Donc, l'idée, elle est là. C'est que si la situation économique change, il faut que ça se voit sur le graphique. Il faut que ça se voit sur le graphique. D'accord ? Je vais vous prendre un exemple concret sur le long terme. Ça va être la crise des subprimes. Tu vois, la crise des subprimes, on a eu une première jambe de baisse jusqu'en 2008. Donc là, on est en 2007. Puis, on a eu un rebond en mai 2008. Donc, on est bien d'accord, quasiment une année. Et puis, regardez là. Là, en septembre 2008, ça s'est effondré. Donc, ça a démarré en octobre 2007. D'accord ? Et un an après, on a eu la baisse. Mais ça s'est fait progressivement. Donc, il faut juste maîtriser l'analyse technique, maîtriser la psychologie, être patient. Et puis, ne pas aller contre une tendance. C'est-à-dire, si la tendance, elle est haussière, elle continue. Par exemple, Tesla, moi, je ne vends pas aujourd'hui. Je ne vends pas. D'ailleurs, dès le début, quand je disais, je disais, voilà, Tesla, c'est génial. Et c'était génial. Sur un plan technique, c'est génial. Maintenant, Tesla, tu ne peux pas le vendre. Pour le moment, ça monte. Un jour, tu vas avoir un truc. Mais tant qu'une tendance est en cours, s'opposer à cette tendance, c'est te faire massacrer. Vous savez, le nombre, Tesla, c'est le titre qui est le plus vendu à découvert. Et il y a plein de gens qui le vendent à découvert. Là, par exemple, tout le monde disait, ça y est, Tesla, c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. Là, il y avait plein de gens. Mais en fait, Tesla, ça ne veut pas baisser. Et techniquement parlant, ça monte. Techniquement parlant, c'est haussier. Donc, le raisonnement, ce n'est pas s'il y a un retournement économique. C'est s'il y a un retournement économique, il y a un retournement graphique. Parce que si tu as un retournement économique, mais que ça tient toujours, que le graphe de Tesla, il est toujours haussier, tu ne peux pas vendre Tesla. D'accord ? Donc, pour nous, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut des preuves. Donc, par exemple, tu prends, je ne sais pas moi, le S&P, pour le moment, il est au-dessus de ses moyennes mobiles. Le RSI, il est au-dessus des 50. Ça tient. Ce n'est pas génial, mais ça tient. Donc, là, c'est ça. Il faut que ça casse. Et c'est ça, le niveau. Pour moi, c'était ça. On ne l'a jamais cassé, ce niveau. Donc, il faut que ça casse. Il faut que ça se retourne. Regardez là. Là, on est en dessous des moyennes mobiles. Je vais vous montrer en 2008. Idem. Donc, c'est ça. Il nous faut un truc qui casse. Et là, pour le moment, on est plus là, sur le S&P. D'accord ? On n'est pas là. C'est là. C'est ça qui va nous donner le signal de retournement. Donc, on a eu cette petite correction. D'accord ? Et puis, on a eu effectivement une hausse parce qu'il y a eu l'artillerie lourde. Mais pour le moment, tu ne peux pas shorter. Et donc, il faut juste être patient. Tout simplement. Moi, je pense que la bourse, c'est le meilleur endroit pour prendre l'argent des poches des gens impatients et le mettre dans la poche des gens patients. Et je pense qu'une fois que vous aurez compris ça, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire être patient. Ça veut dire attendre. Mon appartement à Dubaï, mon agent immobilier, hier, il m'a proposé de le vendre. Et il me dit, Tami, est-ce que tu es toujours chaud pour le vendre ? Non, est-ce que tu serais chaud ? Parce qu'il m'avait déjà proposé. Et j'ai toujours une super plus-value. Mais pourquoi j'ai cette plus-value potentielle ? Parce que je ne l'ai pas vendue, je suis toujours très bien. Parce que j'ai été patient et parce que j'ai attendu le meilleur moment. Et cette plus-value, ça dépasse les 500 000 euros. Et point à la ligne. C'est-à-dire qu'à un certain moment, tu peux attendre. Et il y a beaucoup de gens, ils sont impatients. Ils veulent passer à l'action, ils veulent passer à l'action. Et en fait, tu n'as pas besoin d'être partout pour gagner de l'argent. Tu n'as pas besoin de trop t'exciter pour gagner de l'argent. À un certain moment, il faut juste attendre le bon moment. Et donc, par exemple, pour ceux qui veulent vendre, là, il y a eu cette forte baisse sur le Nasdaq. Puis, on a eu un rebond incroyable. Mais pour le moment, tu ne peux pas vendre. Mais à un certain moment, on aura des signaux. Et si jamais ça veut se casser la gueule, on aura des signaux. Mais il faut juste maîtriser la dimension technique. Et il y a beaucoup de gens, ils ne maîtrisent pas tout ça. La psychologie. Les meilleurs niveaux sur un plan timing et attendre. Et attendre. C'est-à-dire qu'à un certain moment, le marché va nous offrir les choses sur un plateau. Mais beaucoup de gens ne voient pas les choses comme ça. Ils sont impatients. Et c'est pour ça que ces personnes, finalement, elles se cassent la figure. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas les choses sur un plateau.